... Les façades de plusieurs immeubles n'ont pas pris de couche de peinture depuis Belle-Lurette. L'opération de rabalement des façades n'a donc pas produit de fruits. Nous en parlerons dans ce journal. L'origine de la fête des mères et le cadeau à offrir aux mamans vous seront aussi dévoilés. Et plus prochain que le nouveau président ukrainien veut ramener la paix dans le pays. La Russie, elle, se dit prête au dialogue avec les nouvelles autorités. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Les choses piétinent quant à la mise en pratique de l'opération de rabalement des façades. Même si certains bâtiments ont été repeints, d'autres ont toujours une façade à défraîcher. Comment amener la population à adhérer à cette vision de rabalement des façades ? C'est ce à quoi s'attellent les autorités en charge de la question. Diane et Laetitia Manglé pour en parler. Des murs décrépits et noircis par les eaux de pluie. C'est le triste visage que présentent ces immeubles à Adjame 220 logements depuis quelques années. Des immeubles dégradés que l'on retrouve dans presque toutes les communes d'Abidjan. Une situation qui accentue l'insalubrité et le manque d'hygiène dans certaines cités. Ce manque d'entretien des façades interpelle plus d'un. Nous sommes là-dedans, ça se dégrade énormément. La crasse est insupportable. Ce n'est pas joli à voir, d'autant plus qu'on est appelé à l'Abidjan 2020. Nous aurions aimé que ceux qui nous les louent, ils jettent coup d'œil. Sur la question du ravalement des façades, certains propriétaires sont formels. Pour eux, la tâche incombe entièrement au locataire. Il n'appartient pas au propriétaire de maison de revenir faire la peinture de la location de maison qui a été au départ louée à telle ou à telle. Si le riverain, le locataire, veut un bien-être, il lui appartient de faire la peinture extérieure comme la peinture intérieure. Des locataires cependant sceptiques. Le ravalement des façades, une question bien préoccupante. En principe, c'est le propriétaire qui devait peindre les maisons. Peindre les façades des habitations. De bonnes habitudes, perdues au fil des années, surtout dans la ville d'Abidjan, où les populations cohabitent désormais avec l'insalubrité sous toutes ses formes. Tous les bâtiments qui ne sont pas ravalés depuis plusieurs décennies sont très vilés en voie. C'est des bâtiments lépreux. Ça enlédit vraiment la ville. Pour résoudre donc la question, une opération ville propre lancée il y a du cela quelques années. Objectif, parvenir à un changement positif de comportement dans l'administration publique ou privée, ainsi que dans les ménages. Mais son impact est resté limité. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable entend donc sensibiliser davantage les populations afin de donner un coup de fraîcheur à l'esthétique urbaine. Il faut permettre au ravalement de reprendre des plus belles pour que nos villes soient agréables à voir. Les actions de sensibilisation sont très importantes dans la mesure que ce sont ces actions-là qui peuvent réveiller le geste éco-citoyen. Il faut que nous insistons sur la question de sensibilisation. Au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, des mesures sont envisagées afin d'établir un meilleur cadre juridique pour mieux situer les responsabilités. En attendant, tous les propriétaires du bâtiment public ou privé sont invités à se faire recenser dans l'optique d'accélérer l'actuel projet de réhabilitation des édifices sur l'étendue du territoire ivoirien. « Bring back our girls », le cri de cœur des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour dénoncer l'enlèvement des jeunes lycéennes au Nigeria par la secte Boko Haram. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire demande la libération de ces jeunes filles. Le reportage de Fatou Fofana. « Bring back our girls », en français, « ramenez-nous nos filles ». Ce slogan « Parti du Nigeria » est repris partout dans le monde. C'est un appel à la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis le 14 avril 2014. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire reprennent cet appel « Bring back our girls ». Elles demandent la libération immédiate des lycéennes. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire s'insurge contre ce tact barbare qui porte atteinte aux droits de la femme, de la jeune fille, manifestant ainsi sa solidarité au peuple nigérien en général et en particulier aux familles des jeunes filles enlevées, maîtries dans leur âme et dans leur chair. L'Association encourage donc la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces jeunes filles soient immédiatement libérées et continuer ainsi la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de déstabilisation des États africains. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a pour objectif de contribuer à l'établissement d'une justice égalitaire entre les sexes et à l'amélioration du statut juridique de la femme et de l'enfant. Quelle est l'origine de la fête des mères et quel cadeau offrir à ces femmes ? Hier, c'était la fête des mères. Cet événement est célébré tous les derniers dimanches du mois de mai. On va à la découverte de la fête des mères. S'il y a une personne qui retient toute l'attention et toute l'affection ce 25 mai, c'est bel et bien la mère, sorte de la vie. Elle nous a porté, aimée entièrement, gratuitement, avec tout son amour et son cœur de maman. Présente jour et nuit pour soulager nos peines et malheurs, cette donneuse de vie est célébrée tous les derniers dimanches du mois de mai. En ce jour unique, qui d'ailleurs devrait l'être tous les 365 jours de l'année, amour maternel, tendresse et reconnaissance sont symbolisés par des présents. Des présents dont le choix diffère d'une personne à une autre et qui sont porteurs d'un message solennel. On ne voit pas ce qu'on ressent, donc on prend quelque chose dans lequel on investit tout l'amour qu'on a. Même si c'est un bout de balai, on va y mettre tout l'amour qu'on a. Et avec la façon dont on va donner à la maman, elle va pouvoir ressentir. Culturellement, les mamans ici, elles aiment beaucoup les pagnes. Voilà. Mais si on n'a pas les moyens, un parfum. Le cadeau approprié pour une maman, déjà c'est de lui témoigner toute son affection. C'est vrai que cela peut se matérialiser par un objet, un cadeau, mais c'est surtout tout l'amour qu'on peut donner à une maman. C'est vraiment ça le meilleur cadeau qu'un enfant, une fille, un garçon peut offrir à sa mère. Un jour, on l'appelle maman et elle lui reste toute la vie. La célébration de la mère est aujourd'hui ancrée dans nos traditions. Elle tire son origine de l'Antiquité, où les Grecs célébraient la mère des dieux. Qui dit fête des mères dit attention, cadeau et reconnaissance à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Les femmes de Dabou étaient aussi à l'honneur. Une ambiance décrite par notre reporter Michel Mambo. Un jour sur 365 pour célébrer la mère. 24 heures, c'est peu pour honorer celle qui, de jour comme de nuit, est aux petits soins de la famille. Les mamans de Dabou comptent bien en profiter. Si j'ai organisé cette fête des mères, c'est pour que les femmes puissent sortir un peu, changer d'air. C'est vrai, on peut fêter la maman tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial qui a été décrété pour la fête des mères. Donc je voulais vraiment souhaiter à toutes les mamans vraiment une très bonne fête. Une cérémonie à l'initiative de la présidente de l'UFDPD, l'Union des femmes pour le développement et la paix de Dabou Koulibaly Salimata. À ses côtés, des hommes qui auront compris le sens de cette célébration. Et pour joindre l'utile à l'agréable, quelques conseils pratiques aux jeunes épouses. Quand tu es marié, que ton mari s'étompe en dehors de son foyer, il t'amène un enfant, il faut le prendre. Il ne faut plus le prendre parce que tu ne sais pas. Ce n'est pas ton enfant seulement qui peut t'aider. L'enfant de l'autre peut te faire sortir des problèmes. La fête des mères édition 2014 a été célébrée, on peut le dire, de fort belle manière à Dabou. Rendez-vous dans 365 jours pour une autre célébration. Faisons un clin d'œil à la culture avec le balafon, le balafon instrument de musique valorisé par le groupe Big Band Balafon. Ce groupe veut promouvoir la création d'une industrie culturelle autour de cet instrument, ce qui va favoriser sa fabrication et sa commercialisation. L'idée aussi de permettre aux jeunes d'obtenir un emploi. Une vingtaine de pièces de xylophone communément appelées balafon. 10 hommes, 10 femmes, des baguettes en main, c'est le Big Band Balafon. Sa spécificité, le balafon chromatique. Le balafon chromatique est une trouvaille de l'auteur-compositeur camerounais Ba Banga Niek, le fondateur du Big Band Balafon. Son objectif, moderniser et valoriser les instruments traditionnels africains. Communément, les gens sont habitués à voir des fanfards devant. Alors, le balafon est aujourd'hui un instrument moderne, un instrument universel qui peut vraiment servir à tout, à toutes les formes de musique. Il n'y a pas que des balafons traditionnels, c'est le balafon moderne, diatonique, chromatique. Et des balafons vraiment au sens large, parce que même le Jomolo, oui, est considéré comme étant un balafon, parce que notre définition du mot balafon, c'est un terme générique qui désigne tous les xylophones africains. Le balafon chromatique permet de jouer toutes les tendues des notes occidentales comme le piano. Ce groupe est composé d'étudiants et d'enseignants en musique qui ont été formés durant 8 mois à la pratique du balafon chromatique. Les initiés ont reçu leur diplôme et leur kit pédagogique. Le balafon vient des termes malinqui, bala, instrument, effort, sonne. Il est originé du royaume Soussou. Pénurie d'eau à Mauritanie, des quartiers périphériques de Noakchot, connaissent une pénurie d'eau qui a conduit à la montée en flèche du prix du baril d'eau vendu par un lésanier. Des installations défectuées seraient à l'origine de cette situation. Et puis les habitants sollicitent l'aide du gouvernement pour leur désenclavement. Les habitants n'hésitent plus à descendre dans la rue pour protester contre les pénuries d'eau devenues récurrentes comme ici, à Fédéric, dans le nord du pays. Il faut plusieurs heures pour remplir quelques bidons. C'est le quotidien de ces femmes de célibabie dans le sud du pays. Elles font le pied des grues depuis 5 heures du matin. On passe toute la journée sans une seule goutte d'eau. Nos enfants ont soif, nos personnes âgées ont soif. Nous avons un puits de 20 mètres de profondeur qui a tari. Regardez la poulie, elle ne sert plus à rien. Les pénuries d'eau ont atteint un seuil insupportable. Et le peu d'eau encore disponible coûte de plus en plus cher. 2 euros de fût de 200 litres. C'est vraiment dur pour une vieille femme comme moi. Je n'ai pas de fils pour faire la queue à ma place. J'en appelle au président pour qu'il nous donne de l'eau. En Ouakchot, des camions-citernes sillonnent quotidiennement des quartiers pauvres pour distribuer quelques litres d'eau. Insuffisant dans une métropole où vit le tiers des Mauritaniens. Aussi, un grand projet d'alimentation en eau de la capitale est en chantier. Il s'agit de pomper l'eau du fleuve Sénégal à 200 kilomètres au sud de Ouakchot. Coût estimé des travaux, 250 millions de dollars. Les conduites d'eau ont été posées à 95% en Ouakchot dans le cadre du projet. Pour certains quartiers périphériques, les travaux commenceront le mois prochain. L'État mauritanien vient d'obtenir un financement de 30 millions d'euros de l'Agence française de développement pour la réalisation d'un projet d'hydraulique rurale. 350 villages devraient en bénéficier dans le sud du pays. Ouverture du scrutin pour la présidentielle en Égypte. Aujourd'hui, les bureaux de vote ont ouvert. Ce sera un face-à-face à Al-Sissi, à Dina Sabahi, le seul concurrent d'Al-Sissi. Et puis, le nouveau président ukrainien, Porochenko, s'engage pour la paix. Et la Russie s'est dit prête au dialogue avec les nouvelles autorités. Porochenko va préciser sa stratégie pour ramener la paix en Ukraine. L'homme va devoir relever plusieurs défis, éviter la guerre civile et la faillite financière, résoudre la pire crise avec la Russie depuis 200 ans. Petro Porochenko est crédité d'ailleurs de 58% des suffrages et puis des explosions et des tirs ont été entendus à l'aéroport de Donetsk, contrôlés par les séparatistes. Ce matin, l'armée ukrainienne a lancé une opération antiterroriste à l'aéroport. Visite du pape au Proche-Orient. Le souverain pontife était hier à Tel Aviv, en Israël. Pas de place pour l'antisémitisme. C'est en tout cas le souhait du pape. Le pape François demande le libre accès des croyants au lieu sans de Jérusalem. Voilà, c'est la fin. Voilà, je disais que c'était la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501